Mesdames et Messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine Actubus, une émission consacrée sur l'actualité en République démocratique du commun et même à travers les mondes. En ce qui concerne ce nouveau numéro, on va s'attarder sur trois principaux sujets. D'abord, l'Assemblée nationale avec la session qui s'est ouverte depuis le mois de septembre, des députés qui se plaignaient, que les bureaux bloquaient l'organisation des plénières. Qu'est-ce qui se passe à l'Assemblée nationale avec Janine Mabunda qui a reprogrammé les lois Mina Koussakata qui ont fait tuer même des gens à travers les pays. On en parle au cours de cette émission. On va aussi aborder les voyages du président de la République à Goma, quels sont les enjeux de ces voyages. Et puis on va chuter avec les dossiers Minembo qui continuent de défrayer la chronique. Et pour évoquer ces trois principaux sujets, je ne reste pas sur ce plateau. Héritier Ngachi, il est un transfuge des mouvements citoyens. Il est maintenant dans la politique active. Héritier, bonjour et bienvenue. Merci pour l'invitation. Bonjour, monsieur le journaliste. C'est un réel plaisir que vous m'invitiez à nouveau sur ce plateau pour faire part de ce qui est ma réflexion et mes propositions pour la bonne marche du pays. Il ne faut pas continuer à dire que je suis transfiche des mouvements citoyens. C'est là que vous avez musculé. J'étais aussi dans des partis politiques. Je vais vous dire qu'en 2015, je suis parmi les organisateurs de la marche du 19 janvier 2015. C'est nous qui avons mis Kitshasa, à l'époque où j'étais étudiant à l'université. Ah oui, à l'époque, je me rappelle, j'étais aussi étudiant. J'ai été logé au Homme 10. Homme 10. Voilà. Nous avons commencé la manifestation au Homme 20. Le matin. Je revois encore ces images. Voilà. Le matin. Je revois encore les professeurs Kalélé qui étaient venus mobiliser les étudiants. En fait, Kalélé n'était qu'il a tout simplement fait ce qu'on appelle une récupération politique parce que les jeunes gens qui ont organisé cette manifestation étaient au nombre de 10. Certains ont été à l'année 3. Il y a Léongua, il y a Jures et délégués. Ils ont fait l'année pendant une année. Ils ont été ralliés. J'ai plus de l'université de Kinshasa. Nous, nous étudions clandestinités à l'université de Kinshasa parce que nous craignons la répression du régime atroce. Je revois encore ces images. Je me rappelle. C'était un certain lundi. Il y a 5,4 heures déjà, tout était en mouvement. Oh là là, l'uniquine. Voilà. On va parler des... D'abord, les congrès de l'UNPC. Il y a la première dame qui a répondu présente. Elle a financé l'organisation du congrès à travers sa fondation. Comment avez-vous apprécié l'œuvre posée par la première dame à l'endroit des journalistes ? Moi, je pense que madame, la première dame, a volé au secours de journalistes qui, jusqu'à là, sont désorganisés. Nous savons comment la corporation... C'est pratiquement toute la société qui est désorganisée. Il n'y a pas que... Je sais que vous êtes en train de tirer les draps de votre côté parce qu'il s'agit bien évidemment de votre profession. Je ne le refuse pas. La société est désarticulée. La société est pourrie de fonds en comble. Par vous, les politiques. Et c'est là, la responsabilité est partagée. Et c'est là, n'épargne pas la corporation journalistique. Voilà pourquoi, jusqu'ici, les journalistes se sentent incapables de financer leur congrès. Et madame Denise Niaquiro a volé à leur secours en finançant ces congrès. Bon, du point de vue de l'objectivité, moi, je me dis, les paraisats ne sont pas à encourager. Pourquoi ? Parce que d'une manière ou d'une autre, même s'il y a une PC, c'est une as-belle. As-belle, c'est-à-dire qui bénéficie de subventions et de dons de tiers, peu importe leur couleur politique, tendance et ainsi de suite. Mais je n'ai pas aimé tous les tambours qui haï, tous les... C'est une saga, cette sorte de levée des boucliers, de communication à outrance autour de l'application de la première dame. Ça risque de porter une sorte de charge psychologique sur les journalistes, quant à l'ère impartialité. Je ne sais pas. Un jour, un jour ou l'autre, si par exemple, si les journalistes, les congressistes arrivaient à être doux à la verre... Mais ne vous en faites pas. Matata Pogne avait financé les congrès de l'UNPCD 2014, mais vous connaissez ce qu'on fait de Matata Pogne. J'en appelle, j'en appelle, j'en appelle, j'en appelle, ça c'est un bon exemple, j'en appelle au sens élevé et à la responsabilité des journalistes qu'ils se laissent importer parce qu'ils ont réussi 100 francs ou des 100 francs d'équipe. On ne se laissera pas faire. Il n'y a pas de journalistes qui ont géré cet argent. C'est l'UNPCD comme organisation qui a géré les fruits. Très bien, on va faire un tour au niveau de l'Assemblée nationale avec cette session qui s'est ouverte depuis le 15 septembre. Les députés ont commencé d'abord par se plaindre que les bureaux ne voulaient pas organiser des plénières. Et puis, deux ou trois jours après, on a organisé une plénière où on a calé un calendrier, tout ce qui devrait figurer comme objet à débattre. Et curieusement, il y a des lois, Mina Koussaka, qui refont surface. Oui, avant de répondre à votre question, je vais d'abord parler de l'accueil qu'on a réservé à la Première Dame parce qu'elle a une série d'activités qu'elle va organiser. à Mwanda et à Matadi, à Kipese, à Madzangong également, dans le cadre de sa fondation. Et donc, la Russie est un accueil chaleuré de la part des partis politiques qui sont de l'IDPS, mais aussi tous les alliés de l'IDPS qui sont venus, pas seulement accueillir la Première Dame, mais l'épouse du président de la République qui se trouve autorité morale, si on peut le dire, de toutes ses plateformes. Très bien. Alors, revenez à l'Assemblée nationale. Oui, par rapport à l'Assemblée nationale. Les bureaux qui viennent de reprogrammer encore des lois Mina Koussaka, pour lesquelles les gens ont perdu des vies. Je ne comprends pas comment est-ce que cette dame gère l'Assemblée nationale. Je l'ai connue par les passés au ministère des Portefeuilles. J'aurais souhaité qu'elle reste l'exécutive. Elle n'a pas ses sens d'arbitrage. Elle est en train d'imposer une dictature qui ne dit pas son nom. J'aurais aimé qu'elle se surpasse au-delà des séculaires politiques et clivages politiques pour mettre en avant l'intérêt supérieur de la nation. Vous savez, l'Assemblée nationale, c'est le haut lieu de la démocratie. C'est le temple de la démocratie. Et donc, quand les gens sont incapables de poser l'exacte ou d'exexer leurs droits, parce que tout simplement, ils sont de la minorité qui est l'opposition, c'est incroyable. La démocratie, c'est la loi de la majorité. Maintenant, compte aussi des objections de la minorité. Il ne faut pas fragiliser. Il ne faut pas tuer la minorité parce que vous êtes majoritaire. Ça, je pense que ce n'est pas une mauvaise manière de faire de la politique. Il faut que tout le monde joue son rôle pleinement. Il faut que l'opposition contredise l'action gouvernementale, fasse des critiques objectives pour améliorer l'action de l'exécutif. Mais à partir du moment où l'Assemblée nationale, dirigée par la majorité qui est au gouvernement, refuse l'exercice démocratique, c'est bien dommage. Ça ne permet pas à notre pays de souffler et de respirer la démocratie. Si au niveau de l'Assemblée nationale, ces actes rétrogrades antidémocratiques ont élu domicile et a forceré dans d'autres institutions qui ne sont même pas véritablement démocratiques parce que l'Assemblée nationale devait donner l'égo en termes d'exercice et des pratiques démocratiques. Elle doit s'inspirer de ce qui a été la gestion des camérés. Caméré, lorsqu'il était à l'Assemblée nationale, il était, bien entendu, du PPRD. Il était de la majorité de la mouvance de Kabila. Mais cela n'empêchait pas que ce monsieur accordait la parole, mais aussi accordait de l'intérêt aux partis, notamment ceux de l'opposition. Je me rappelle, c'est sous Vital Caméré que j'ai connu mon enseignement, le grillon mon enseignement. C'est sous le leadership de Vital Caméré parce qu'il a accordé beaucoup de paroles, beaucoup de temps de s'exprimer. Ses initiatives n'étaient pas étouffées comme un nef. Il a accordé beaucoup de temps de parole, certes, aux députés, mais sur le plan de productivité des lois, on rapproche aussi beaucoup de faiblesses au bureau caméré. Mais écoutez, vous savez, le gros du travail parlementaire s'est fait au niveau de la commission. Quand vous regardez nos productions législatives, elles reflètent exactement les niveaux de notre population et les niveaux de notre peuple. Vous savez, sous notre scie, par exemple, aux États-Unis d'Amérique, on peut produire 90 tests ou 80 tests, 70 tests à un seul jour parce qu'il y a des commissions. Ces maîtres au travail font ce qui est l'essentiel du travail parlementaire et les députés viennent pour adopter. Mais si nous avons des députés qui passent des nuits dans des bars, dans des boîtes des nuits, qui n'ont même pas pris connaissance, j'ai déjà vu une plénière, où les députés n'ont pas pris connaissance de l'avant-projet. Il y a des députés qui sont beaucoup plus connus parce qu'ils ont été chantés par des musiciens. Chantés par des musiciens. En lieu de place de la production des lois. D'autres aussi parce qu'ils ont beaucoup insulté Kabila à la télé. Ça aussi. Ils ont eu un nom, une réputation dans l'opinion. Oublions que le travail d'un parlementaire, c'est avant tout initier des lois, des bonnes lois pour la bonne marche du pays. Et aujourd'hui, ironie du sort, nous sommes là avec une assemblée improductive, un Sénat improductif. Et si nous rappelons, nous appelons notre peuple à la conscience, cette fois-ci nous organiserons les élections, mais qu'ils ne votent pas parce que les gens sont chantés par des musiciens. Les gens qui font cette sorte de transiments, pour devenir politicien, ils donnent l'argent aux musiciens, il est chanté, il est connu à gauche et à droite, et il s'en sert de sa notoriété, du monde de la musique, pour passer politicien. Et voilà, il est élu parce qu'on chante son nom ou on fait parler de lui. On doit voter des gens qui ont des capacités, mais des capacités intellectuelles, à même de produire des bonnes lois qui permettent au pays d'avancer. En s'agissant de la loi Saka, quelle est l'opportunité aujourd'hui de reprogrammer encore ces lois ? En fait, cette dame sans tête, tout simplement, c'est aussi craché sur le peuple congolais que nous sommes. C'est un déni, un déni tout simplement de respect à notre endroit. Les Congolais se sont exprimés. Une frange, je ne dis pas tous les Congolais, une frange importante des Congolais s'est exprimée. Il y a eu mort d'hommes, s'il vous plaît, ici à Kinshasa, au sujet de cette loi. À Louboubachi également. À Louboubachi également. Face à tout ça, quand vous êtes élu, quand vous avez la conscience politique que c'est nécessaire, il y a lieu de se rétracter, que de s'entêter, aller tout droit contre les murs, c'est un défi. On ne gouverne pas un peuple sur base d'un défi, parce que vous finirez tout le temps par vous fatiguer. Alors, il y a aussi la question de la désignation ou de la composition du bureau de la CENI. Pour Janine Mabunda, ça, c'est une question déjà passée. Non, non. El Sarmalonda va rester. Elle s'amise. Cette procédure s'est faite en violation de la loi pour son organisation et fonctionnement de la CENI. Oui, mais Mabunda estime que lui, plutôt, elle n'est pour rien. Ce sont les confessions religieuses qui lui ont fait rapport. Non, 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 pas du tout. Je vais vous démontrer à partir d'où il y a eu vice de procédure. On n'entérine pas les présidents de la CENI. Mais les bureaux de la CENI. Les bureaux de la CENI. Tous les 13 membres doivent être entérinés sur base d'une procédure parlementaire. Mais voilà ce qui s'est passé. On a entériné seulement les présidents de la CENI. Mais où est le vice-président de la CENI ? Voyez-vous, ça dit qu'ils ont fait les choses à l'avant vite pour légitimer leur sale besoin en imposant la CENI une personne qui ne fait pas les consensus tout en organisant une procédure cavalière pour arriver à bout de leur démarche. Ainsi, le président de la République l'a dit que le dossier Malonda est au passé. Je ne vois pas ma bunda. Elle a quelle marche ? Cette question appartient au passé. On sent Malonda avoir resté. Non, au passé, c'est-à-dire au passé, le peuple s'est exprimé, les confessions religieuses se sont rétratées. Elles ont constaté la trucherie, il a dit purique qui a eu autour de Ronsard Malonda. Ça, c'est pour les présidents de la République et certains Congolais. Les confessions religieuses... Pour le bureau de l'Assemblée nationale, Ronsard Malonda... Même Dié aussi, elle a révisé le Ronsard Malonda. Même Dié aussi, elle a révisé Ronsard Malonda. Pourquoi vous vous entêtez ? Il vous l'a dit. Pourquoi vous vous entêtez ? Mais le peuple s'est exprimé. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu, monsieur. Tout le monde refuse Malonda. Pourquoi cet entêtement du FCC et de Janine Mabunda a nous imposé Ronsard Malonda ? Je vois que cette dame elle veut aller en guerre. Elle veut aller en guerre contre les institutions de la République, contre le peuple Congolais, contre le président de la République. Et son sang est scellé. Nous allons nous prendre en charge. Vous savez qu'il y a un moment où on les avait bloqués par la police. Ils étaient incapables, et les députés, d'accéder à l'Assemblée. On peut aussi faire une chose pareille. Si elle s'entête, nous allons nous assumer et nous allons imposer au président de la République. Parce que nous, nous sommes le peuple. Nous, nous sommes le chef du président de la République. Nous allons lui imposer à dissoudre ses parlements. On comprend qu'il ne sert absolument à rien. Pensez-vous aujourd'hui que le président est toujours en parfaite sentence avec la population ? Vous avez exigé, par exemple, les départs de l'ambassadeur rwandais, mais vous avez suivi la réponse du président. Quand vous êtes président de la République, on ne gère pas les pays sur base d'émotions. Nous, nous sommes le peuple. Nous avons exprimé notre désigné ratage, notre préoccupation. Le président de la République, qui dispose de toutes les informations nécessaires et les pouvoirs politiques nécessaires pour s'exécuter, évalue l'opportunité de chaque revendication. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de revendiquer pour que cette revendication soit une parole divine ou s'impose ipso facto. Le président de la République, à lui, que nous avons confié notre destinée, qu'il gère pour notre destinée, s'il estime que cette question n'est pas prioritaire ou elle n'est pas éminemment importante, elle peut gérer autrement. C'est ça aussi, être un chef. Ça va prendre des décisions qui, par moments, vous rendent impopulaires, mais pour le bien-être de votre peuple. Un jour ou l'autre, nous finirons par lui donner raison pour dire que sur telle question, il avait raison, sur telle autre, il avait tort. Alors, on parle toujours de l'Assemblée nationale, il y a aussi les rapports du G13, ce groupe de 13 personnalités qui est aussi bloqué par les bureaux de l'Assemblée nationale, pas de concertation en dehors du cadre institutionnel, tout ce qui est comme proposition des lois doit se faire en interne. Je ne comprends pas, je ne comprends pas, je n'ai ni mal à comprendre ces gens. Quand les autres quittent les chemins institutionnels, parce qu'ils savent qu'ils sont étouffés à l'intérieur, parce qu'ils n'ont pas le droit à la parole, parce que toutes leurs initiatives sont vouées à l'échec à cause de la majorité démoniaque qui impose son vie, même, contraire à la volonté du peuple congolais, ont quitté ces cadres institutionnels pour aller dans la riz, pour échanger avec toutes les couches de la population, pour échanger avec les leaders d'opinion, et ainsi de suite, pour avoir un consensus en rapport avec les réformes. Ces gens disent non, ne quittez pas les cadres institutionnels, il faut revenir ici. Mais quand ils reviennent là-bas, ils sont bloqués. Mais finalement, de qui se moquent-ils ? Jeanne Mabouna se moque de qui ? Elle se moque de qui ? De nous, comme on l'est ? Elle se moque de qui ? Parce qu'elle dit non, toutes les réformes doivent venir ici. Pas de réformes sous les mangués. Mais ils sont députés. Pas des réformes. Ils imposent aussi un rapport de force ? Rapport de force, quand vous avez une majorité allivrée par les pouvoirs, quand vous avez une majorité qui n'a qu'à rien sauf ses intérêts, mais c'est compliqué. C'est compliqué. Ces gens ont quitté ces chemins, parce qu'ils se sont rendus compte qu'il n'y a pas de volonté politique. Il y a une mauvaise foi dans le chef de Jaline Mabunda et de son bureau. Ils ont demandé qu'ils rentrent pour leur dire que toutes les réformes se feront ici. Pas question de les faire à la 10e rue, sous les mangués ou sous les saboutiers. Ils sont revenus. Mais là-bas aussi, on les a bloqués. Mais finalement, on veut une chose de son contraire. Si nous voulons que les réformes se fassent sous un ordre institutionnel, alors on doit privilégier l'exercice démocratique. Pourquoi bloquer ces propositions de loi ? Il faut les aligner pour que les députés finalement, ils débattent. Et les Congolais, ils jettent un coup d'œil pour dire les députés, les 13, les 12, ils sont maintenant 12. En fait, ils sont 12 parce qu'un, il s'est retiré parce qu'il est aussi candidat président de la CENI. Il a refusé d'être jugé un parti ainsi qu'il s'est retiré dans les démarches. Donc, il fallait leur accorder cette possibilité de venir avec leurs propositions que les Congolais jugent la pertinence et la portée de leur réforme et au travers de leurs représentants qui sont des députés nationaux qui sont des lois tombent ou passent. Mais si vous les rebloquez au niveau de l'ensemble, vous refusez même d'aligner ces propositions de loi. Mais ces 13 personnalités doivent se vouer à qui ? Très bien. Parlons de Minemwe qui est maintenant installée comme commune rurale. Cette décision ou cette démarche du ministre Azarias Roubeiroa, ministre de la décentralisation, dérange. Alors, en quoi la démarche du ministre Roubeiroa dérange alors que la décision installant Minemwe comme commune rurale date de 2013 sous Matatapoye ? Vous avez raison de rappeler le décret. 13 juin 2013. 13 juin 2013. Il y a plus ou moins 13 communes. Il y a 7 ans passé. Il y a 13 communes. Il y en a 15. Il ne s'agit pas que de Minemwe. Minemwe d'ailleurs se trouve à la 10e position. En effet. Ce qui nous a un peu dérangés, ce qui a occasionné une sorte de lever des boucliers que ce soit ici à l'interne. Même nos frères de la diaspora qui s'inquiètent, qui se disent qu'on a vendu une partie de notre territoire au Rwandais. C'est l'excès d'engagement même du chef Koutimi. Moi, je l'appelle comme ça. Il est chef Koutimi de Minemwe. Je ne comprends pas. L'éternel ministre de la Décentre. L'éternel. Il avait, je pense, 13 ans. Non, pas 13 ans. Il a intégré le gouvernement en 2016. Entre 2006 et 2016, Roubeiroa ne faisait pas partie du gouvernement. Vous pouvez calculer. Il faut dire qu'après la création, bon, pas la création, mais après avoir rendu le ministère de la décentralisation un ministère autonome, il y a Roubeiroa seulement qui l'a occupé. De tous les Congolais qu'il y a ici, seul lui, il a quelle expertise en matière de décentralisation ? Pour qu'il soit le seul qui occupe. Il a été sous Bagibanga, sous Tibala. Maintenant, Félix est venu. On avait proposé à Félix par ministère, trois noms. Félix a retenu les noms de Roubeiroa. Est-ce que Roubeiroa s'est imposé par sa propre volonté ? Il ne s'est pas imposé. Mais alors ? Je m'inquiète seulement, je m'inquiète seulement, pourquoi seulement lui qui soit ministre de la décentralisation, pas un autre ? Est-ce qu'il est le seul qualifié ? Il a été enterriné par Félix ? Il a été enterriné, je n'en dis ce qu'on vient pas. Vous savez, quand vous êtes président de la République, il y a certaines informations, il y a certaines notions des rapports des forces. Les présidents avaient des informations comme quoi Roubeiroa, c'est le seul qui pouvait occuper ses ministères. Il y a certaines notions des rapports des forces que nous, petit peu, ne connaissons pas. Oui, mais on a... Je ne sais pas discuter, je ne sais pas critiquer la nomination, mais je constate seulement qu'il est l'éternel ministre de la décentralisation. Dans la formation du gouvernement, on avait appris que le président avait récusé certains noms. Pourquoi le président n'avait pas aussi récusé les noms de Roubeiroa ? Est-ce que je me demande, est-ce qu'il n'est pas dans sa communauté, sa communauté Banyamoulengue, n'est-il pas le seul Rwandais ? Parce qu'on le sait. Il est Congolais. On le sait. Roubeiroa était président des étudiants rwandais à Lubumbashi. Ah bon ? Oui, à l'université de Lubumbashi. Vous ne le savez pas. C'est de l'histoire. Une histoire récente. Il était le président de la communauté rwandaise à l'Inulou. C'est comme ça. En 1959, les Nations Unies, par... c'était par une résolution, a demandé au gouvernement congolais et je dirais adopter ou donner la nationalité congolaise aux ressortissants habitants à la colline de Banyamulengue, Barbatoko et Moulengue. Quelques temps après, soit en 1972, c'est de l'histoire, le directeur des cabinets de Mobutu, Misenimane, Misenimane, a pris une résolution aussi dans ce sens-là pour attribuer la nationalité congolaise collective à ces gens-là. C'est une violation de la loi. Et puis par la suite, par la suite, en 1982, le comité exécutif dit MPR, après la révocation de Misenimane, est revenu sur cette décision pour dire que Mobutu avait trahi le peuple congolais en attribuant la nationalité collective à ces rwandais qui, non seulement sont venus ici sous le protectorat de la communauté internationale, leur passant pour des réfugiés, mais ces gens-là ont s'aimé la terreur. Beaucoup ne sont pas calmes. Ils s'aiment la désolation à l'est de notre pays. Donc en 1982, le MPR est revenu sur cette décision. C'est seulement le président Félix Tissé qui est de 2019 qui dira que les Banyamulengues sont des Congolais. Vous savez, ce qui a eu comme réaction levée des boucliers dans le monde. Tous les véritables les Congolais, les gens n'étaient pas d'accord. Je pense que le président de la République est en train de gérer cette question avec beaucoup de beaucoup de sagesse. Pourquoi je l'ai dit ? La communauté internationale ne voudrait jamais entendre jamais entendre une action congolaise visant à soit à refuser la nationalité congolaise à Oubanyamulengue ou soit à les chasser parce qu'il dirait que le Congo, le gouvernement congolais est antisocial parce que tout simplement le gouvernement congolais refuse de protéger une communauté en voie de disparition. Voilà pourquoi le président de la République tenant compte de tout cet aspect, de toute cette problématique, c'est dit qu'il y a nécessité de considérer que les Banyamulengues sont des Congolais. Mais seulement cette communauté nous pose beaucoup de problèmes. Moi, je proposerai au président de la République pourquoi ne pas les délocaliser ? Par exemple, qu'ils quittent Minemwe pour aller où ? Mais qu'on les installe même au bas du Congo. Pourquoi ces mecs doivent être à l'Est ? Là où il y a une sécurité ? Et puis, je vous informe, vous le savez si bien, il y a un officier supérieur des forces armées qui a déserté qui est de cette ethnie qui a rejoint maintenant, maintenant où je vous parle, les rangs de l'ennemi, les rangs des rebelles. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de permettez-moi de vous poser cette question. Alors, comment expliquez-vous aujourd'hui une décision qui a été prise sous Kabila ? C'est endurant, on n'avait jamais appliqué cette décision et aujourd'hui, Félix au pouvoir, Roubaix-Roy va mettre en application cette décision, une décision qui n'a jamais été débattue au Conseil des ministres. Vous n'avez qu'à suivre les trois ou quatre derniers conseils des ministres, les contrats plutôt des conseils des ministres. Nulle part, on fait allusion à la question de Minemwe. Alors, comment expliquez-vous aujourd'hui la démarche d'Azarias Roubaix ? Est-ce une démarche cavalière où il a reçu l'équitus du premier ministre et même du président de la République ? Parce que jusqu'à ce jour, il n'est jamais, peut-être à l'Assemblée, il y a eu une interpellation contre lui, mais au niveau du gouvernement, jusque-là, silence radio. au niveau du gouvernement, si dans le cadre institutionnel, nous lisons le communiqué de ce compte-rendu du gouvernement. Cette question n'a jamais été débattre au Conseil des ministres. S'ils se sont entretenus avec son premier, parce qu'ils ont une sorte de bras de fer par moment, ils reçoivent des injonctions qui viennent à gauche, à droite. vous avez des ministres dans le gouvernement de la République, mais qui exécutent, qui posent des actes dans le nom et le compte de leur parti politique. Sans être interpellé. Vous ne pouvez qu'avoir, mais il y a une sorte de laxisme, j'appelle la justice, vous ne pouvez voir que les ministres qui partent dans leur famille, chef lié ou dans leur base respective, avec l'argent du contribuable congolais pour inoculer par exemple le véné du tribunal. Pour appeler par exemple inoculer des sujets comme quoi Kamila reviendra au pouvoir. Ce qui est abominable, inacceptable et contraire à notre constitution. Vous voyez, il y a une sorte aussi de laxisme. Moi, j'interpelle le président de la République sur cette question. Il doit être le président de la République. Un président de la République s'assume il doit aussi s'assumer sur des questions pareilles. Il en a fait. Il en a fait avec le vice-premier ministre et le ministre de la justice. Je crois qu'il doit s'assumer davantage. Vous savez que le président de la République par moment, je ne le comprends pas. Par moment, il utilise les bâtons. Par moment, quand il est doux, il le dit plusieurs fois. Lui, il n'a pas besoin de fouetter les gens. Il n'a pas besoin de ramener les gens, de les traiter comme de petits-enfants. Il leur place devant les responsabilités. Lorsqu'il s'agisse conséquemment, quand ils ne savent pas de sa confiance, lorsqu'ils ne s'agissent pas conséquemment, la justice s'occupe de ça. Je trouve que le président de la République utilise une bonne approche. Mais s'agissant de la question des mines et bruits, ce que je trouve écœurant, c'est cet excès des ailes, cet excès d'engagement de la part du ministre de la décentralisation. Non seulement, il ne s'est pas rendu seul. C'est comme tous les gouvernements étaient là. Le ministre de la Défense, même l'ambassade de l'Église potentielle, et même ces messieurs-là, je le mets en garde. Il sait quoi où ? La République démocratique du Coran n'est pas sous-titée des États-Unis de l'Amérique. Je crois qu'on appelle désormais Mike Nzita. il n'est plus Mike Amère. Vous savez, nous sommes des Congolais. S'il vous plaît, ça c'est une question aussi de culture. Lorsque les Blancs viennent ici, qu'est-ce qu'ils font ? Ils prennent nos noms. Ils ne les prennent pas par amitié. Ils ne les prennent pas par amour. Ils les prennent tout simplement pour nous manipuler. Parce que nous allons nous... Parce que nous nous sentons proches d'eux. Est-ce que si vous allez aux États-Unis, l'Amérique, si vous allez aux États-Unis d'Amérique, moi j'ai un prénom d'abord européen, hérité. Si je pars aux États-Unis d'Amérique, en anglais c'est ailleurs. Quand je deviens ailleurs, on m'appelle ailleurs, je deviens américain. Non, non. Pas du tout ! Mais ici nous avons des gens, même il y a des gens par exemple des Chinois qu'on appelle des tatou. Et les Congolais rigolent. Ils pensent que le fait qu'ils ont obtenu leur prénom, ils sont devenus Congolais. C'est dommage. Comment terminer ? Némi, tu vas m'accorder juste trois minutes pour parler du voyage. J'aurais aimé, j'aurais aimé, j'aurais aimé, j'aurais aimé que M. Roubaix, les grignots, viennent aussi procéder à l'installation de mon ami qui a été ici nommé Bourgoumès, la commune de Kitsch à Saint-Rossi. Pourquoi il n'est pas venu ? Pourquoi c'est Maminé ? Déjà, il y a une sorte de guerrière entre lui et les ministres de l'Intérieur. Il s'est piétine mutuellement. Il doit s'interpeller. Il doit être interpellé. Très bien. Je pense que si les députés, parce que l'Assemblée nationale est acquise à la cause, il n'est pas venu. Mais nous allons organiser, nous, nous allons organiser des pétitions. Nous allons recourir aux moyens légaux que la Constitution nous a donnés pour justement ce messier revienne sur sa décision et les cas échéants qui sont interpellés devant la justice pour répondre à ses actes. On a terminé l'émission mais en deux minutes, Fatih, Agoma, dans un contexte plutôt d'insécurité, généralisée. Aujourd'hui, la recette face à l'insécurité persistante dans les grains qui vous serrez la queue. Oui, mais le président de la République est en train de se battre à pied d'oeuvre. Ça y est, le mini sommet de Goma entre dans le cadre bien entendu de sa stratégie pour la pacification de la partie est de notre pays. Les gens disaient qu'il ne se rendra pas à Goma avant qu'il se rende à Goma. Il doit être avec un ange je ne sais pas qui mais il s'est finalement rendu à Goma seul accueilli en triomphe comme le fils de l'homme comme Jésus lorsqu'il est entré en Jérusalem. tambour battant je ne vois pas qu'est-ce qui a dérangé. Je mets en garde des gens qui disaient ces paroles. Non seulement c'est un défi à l'autorité du président de la République des gens qui disent avant que tu ailles là-bas il faut être avec tel. Donc vous conditionnez le déplacement du président de la République. Le président de la République est le dépositaire de l'action publique. Il peut se rendre où il veut quand il veut. Il n'a pas besoin d'autorisation de X ou Y. Il faut arrêter ce discours. Face à l'insécurité quelles solutions préconiser aujourd'hui. Les présidents de la République utilisent l'approche diplomatique. Qui semble échouer d'ailleurs. Vous l'avez aussi dit l'autre fois qui semble échouer. Pourquoi vous êtes pessimiste comme ça ? Cette approche n'a pas échoué. Kabila l'avait fait aussi. Vous savez que Kabila lui-même était le problème. Comment vous voulez que les problèmes résolvent les problèmes ? Aujourd'hui il y a aussi des gens qui pensent que Félix est devenu aussi le problème. Parce que Félix a de l'argent logé dans les paradis fiscaux. On vous a dit qu'il est milliardaire. Connaissez-vous une seule entreprise où Félix est actionnaire ? Et connaissez-vous aussi une seule entreprise où Kabila est actionnaire ? Vous faites la sourde et vous n'en tenez pas compte ? Mais c'est un discours irresponsable. J'interpelle elle, cette dame. Non, j'interpelle Jeannette Kabila et son ami Safou. Ils sont allés s'aventirer à l'Est. Daniel Safou désormais a mis à Kabila Jeannette. Mais tu n'as pas vu combien il a offert que c'était à l'occasion des anniversaires ? Non, depuis que tu es journaliste et de ta mémoire de journaliste a-t-il une présidente ou un président d'une commission qu'on donne des bouquets de fleurs ? Ça s'est fait peut-être en privé. Mais eux, ils ont préféré les faire de manière publique. Daniel Safou qui criait c'est Ndaka la soupe. Joui-même c'est rabi coupable de Ndaka et maintenant il est devenu garçon de course de Jeannette. Il a tenu des discours terre à terre des discours populistes qu'il tenait ici à Kinshasa à côté des militaires. Il dit vous n'avez pas des maisons même aux Etats-Unis de l'Amérique. Vous l'avez vu récemment. Vous l'avez déjà vu dans un camp militaire. Vous l'avez déjà vu aux Etats-Unis. Mais il y a des camps mais ce n'est pas au front. Là ils sont au front. Comment on devrait construire des maisons au front ? L'émission terminée héritière en 10 secondes. Votre dernier message au public et vous coordonnez à tous ceux qui voudront poursuivre les débats avec vous. Je demande au peuple congolais d'être vigilant d'ouvrir l'œil et les bons que nous regardions tous dans la même direction en soutenant les présidents de la République. Nous avons la chance d'avoir un président de la République dont nous connaissons les pères, la mère, les enfants et les petits-dix. Voyez-vous ? Ça veut dire que c'est quelqu'un que nous connaissons, quelqu'un avec qui nous avons combattu de l'opposition, quelqu'un qui décriait la majorité du régime de Kabila qui s'est bâti contre ça et une fois arrivé au pouvoir, nous sommes certains jusqu'à la fin de son mandat, il laissera ses pays dans les rails. Vous ne pouvez qu'avoir des réformes qui se font dans le secteur de la justice qui mettent les gens mal à l'aise. Et pour les coordonnés, je demande à nos frères qui sont de partout dans les morts de nous rejoindre sur Facebook Eric Tengashi, Twitter également Eric Tengashi, mais pour ce qui est de mon numéro WhatsApp, j'utilise les plus 243 80D 37 15 753 plus 243 80D 13 80D 15 080D 37 15 753 Merci de votre passage. Merci beaucoup. Fin de cette émission, mesdames et messieurs, merci de votre sympathique attention. Merci à toute l'équipe technique. Au revoir d'ici là. Portez-vous bien.